Et je suis revenue pour la première fois, hein. Est-ce que j'y suis revenue ? Non, jamais. Si j'étais venue dans le jardin, j'avais emmené Julia, ma fille, mais je n'étais pas rentrée dans la maternité. Là, vous voyez, c'est le parc, et il y a une petite église qui date du XIIe siècle. Et voilà le château de Bénouville. Qui est la maternité ? Oui, la maternité. Il y a toujours, d'ailleurs, la maternité avec des enfants qui naissent à tout moment, des petites infirmières partout. Et ça se péristille, c'est quoi, ça ? Oui, je ne sais plus si c'est le devant, le derrière du château. Enfin, disons que c'est le devant. C'est grand, non ? C'est assez grand, oui. Et puis, il y avait des combles extraordinaires. Il y avait un grenier où mon frère et moi, on se perdait, on s'amuyait, on faisait des farces aux infirmières. C'était toute une famille, la maternité de Bénouville. Parce qu'il y avait maman qui était sa femme en chef, et puis qui a créé beaucoup de choses. Enfin, on aimait beaucoup, ma mère. Vous allez retrouver votre chambre. Vous aviez, à ce moment-là, alors, vous aviez 5 ans quand vous étiez... Ben oui, voilà, il y a 5 ans, j'ai dû passer entre 4 ans et demi jusqu'à 5, 6 ans. Et voilà. C'est là où on habitait dans la maternité. Voilà la chambre. C'est quand même fantastique. Ça fait 30 ans, puis ça n'a pas bougé. Je ne sais pas si c'était le même lit, en tout cas le lit était là. Et c'est drôle, quand je vois ce lit, ça me rappelle une image de ma mère. À 7 ans, j'ai eu la diphtérie. Et puis j'étais très malade, il paraît, j'ai failli mourir. Et puis j'étais dans mon lit, et je me souviens, on avait fait du sérum, et je devais sûrement aller très mal. Et je me souviens, je me suis réveillée une nuit, et je lui disais, « Gratte-moi les jambes », parce que le sérum avait gonflé comme ça les jambes. Et j'ai vu une maman qui pleurait comme ça, puis qui me grattait les jambes comme ça. Et puis alors là, il y a la fenêtre, et de la fenêtre on voit le parc. Et puis là, c'est là où j'allais à l'école, avec les enfants abandonnés, les orphelins. Ils étaient tous en petites capes noires, avec des galoches. Moi j'avais des chaussures en cuir comme ça, mais moi je voulais des galoches. Et j'avais été leur chipper des galoches, des galoches noires, parce que ça faisait du bruit sur la route. Et puis quand on marchait sur la neige comme ça, on grandissait. Il y a la salle de bain, là, il y a une porte qui est supprimée. Et puis ça, c'était ma chambre. C'est les mêmes portes. Ah ben il y avait un lit, mais il n'y est plus. Je couchais là. Parce que l'autre fois, quand j'étais malade, c'était le lit de maman, bien sûr. Et puis on allait sur la terrasse. Voilà, c'est là où on allait à l'école. C'était... C'était... Oui, c'était l'école, c'était la cantine. Il y avait beaucoup d'enfants abandonnés par leurs mamans. On avait compris que maman était sage-femme, donc. Elle était interne dans cette clinique, dans cette maternité. Et beaucoup de sages-femmes, qui étaient toutes seules, qui avaient adopté des petits camarades de jeu à moi. Et je me souviens, il y avait un petit garçon qui s'appelait Petit-Jean. Et puis un autre qui était, je pense, algérien, comme ça, tout petit, tout frisé. On l'appelait Riri. Et puis un autre qui s'appelait Jean-Paul. Et puis celle qu'il y a eu Jean-Paul, elle l'a gardée. Mais Petit-Jean et Riri ont disparu. On l'aura retirée un jour. On n'a pas voulu qu'elle l'adopte. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors on allait tous ensemble à l'école avec les petits orphelins, là. Puis on jouait comme ça. J'ai des photos dans cette prairie. Il y avait des herbes très hautes, comme ça. Et si je retrouve la photo, je la montrerai. Tous ces enfants cachés comme ça, par les herbes. Là-bas, c'est le pont de Bénouville. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Le fameux pont de Bénouville, du pont du débarquement. Et puis ça, c'est le canal. Et puis alors, le long du canal, là, vous voyez le petit chemin comme ça. Passait le petit train. On pourrait dire le petit train départemental. Un tout petit train comme ça, sans parois, sans... sans port, sans fenêtre, comme ça. Tout vanteux et vanté. Et alors, il allait comme ça de Ouistreham à la mer, de la mer à Caen. Voilà. Et bien, je sais que je suis arrivée. J'ai demandé un moment, parce que je ne m'en souvenais pas. Je suis arrivée ici, j'avais 4 ans et demi. Je sais pas, on a dû rester... 2 ans, 2-3 ans. J'ai dû rester jusqu'à l'âge de 7 ans, comme ça. Derrière, il y a un bois qui, pour moi, était une forêt. Il y avait un arbre de 100 ans. Un arbre qui est immense. Et puis, un jour, il a été abattu par la foudre. Pour moi, c'était une forêt immense. C'était immense. On se perdait comme ça. C'est extraordinaire. Ça me paraissait beau. C'était ici tout petit. Et puis, on a l'impression que les arbres sont tous déplumés. Il me semblait que c'était plus... Je sais pas, un jour, il faisait beaucoup, beaucoup de vent. Et j'ai eu l'impression que j'allais m'envoler. Je m'étais accrochée aux arbres. Je dis, je vais m'envoler, je vais m'envoler. Et je me voyais. Je vais m'envoler. Je vais m'envoler. Je vais m'envoler. Je ne sais pas, je crois, finalement. Et je me souviens de nuit comme ça. Il y a du vent ici. Il y a beaucoup de vent. Et je couchais avec maman. J'ai eu la chambre, mais je couchais toujours avec maman. Et je me souviens les nuits comme ça, où le téléphone sonnait. ça c'était affreux. Et maman se levait comme c'est que c'était bien chaud dans le lit puis alors on entendait le vent qui soufflait dehors et puis maman se levait puis je l'entendais oui oui depuis combien de temps elle perd les os et le fatidique j'arrive. Elle a été inscrite ici le 2 octobre 1939. Elle en est repartie le 24 mars 1941 et dans les registres d'appels nous trouvons en 1939 Anne Girardot. Elle était inscrite sous le nom de Anne. Je crois que c'était son vrai prénom. Je vois ici Annie Girardot, gentille élève, intelligente mais qui a fréquenté l'école trop peu et trop tard et elle est partie à Mouneville. Ça c'est l'école je suis allée un petit peu puis ça j'aimais bien cette petite maison n'a pas bougé non plus c'est le bureau de tabac. Alors on a acheté des cartes postales et c'est là que j'ai acheté Lisette Lisette et fillette. Il y avait Lisette et fillette à cette époque. C'est le bureau de tabac puis donc ça c'est l'entrée de l'usine avec toujours beaucoup de sirènes. C'est drôle on n'entend pas de sirènes mais il y avait toujours des ouuuuh pour l'entrée ouuuuh pour la descente de poussier ouuuuh. Là on va voir la petite cahute là c'était l'arrêt du quart. Regarde le voilà, il nous attend. Et on allait à Caen à l'école. Alors après là c'est le square. Il y avait un monsieur qui était le gardien du square, on l'appelait fou d'amour. Qu'est ce qu'on a pu faire marcher le pauvre. Pauvre fou d'amour. Alors notre deuxième maison c'était celle-ci. Voilà ce petit bout de jardin qui est là. On avait fait une tranchée d'ailleurs formidable. Une tranchée pourquoi ? Parce qu'on était obligé de faire les tranchées. Elle n'avait presque pas de cave. Elle n'existait pas quoi. Oui c'était un château de cave cette maison. Alors on habitait là en haut à gauche. Alors on rentrait par ces petites choses. Alors là c'était le salon. Je me souviens avec le piano. Et puis on avait le phono là avec les chansons de Trenet. C'est là que j'entendais ça. Et puis j'avais aussi une autre petite chambre qui était la mienne. Où je rêvais je pense déjà à ce moment-là de faire du théâtre. Et là on domine quand ? A cette époque on voyait toutes les flèches de camp. Dans la nuit du 5 au 6 quand on a compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme d'habitude. Alors là à ce moment-là on a vécu pendant deux jours on n'a plus quitté la tranchée. Et puis après on est descendu aux grottes parce que de toute façon maman étant sage-femme et ayant à travailler elle ne pouvait tout décemment pas laisser ses enfants comme ça tout seul. Là et en plus il n'y avait pas de sécurité quoi. C'était ce chemin-là que vous preniez pour aller aux grottes ? Oui aux grottes. C'était un petit chemin qui est escarpé comme ça qui descendait juste dans la grotte où nous étions réfugiés. Alors c'était des grottes qui servaient de cave finalement à toute la population ? Exactement oui il y avait la coopérative, il y avait des tas de choses comme ça, il y avait le vin qui était entassé là-dedans. Qui est la dame qu'on va voir ? La dame c'est une amie à nous, elle avait une fille et j'étais très amie avec sa fille et avec une autre petite fille. Nous avons les trois inséparables et cette dame a été accouchée justement par maman quelques temps avant le débarquement. Elle a mis au monde... Dans la grotte ? Non, juste avant la grotte. Mais il y a eu, elle le dira après, c'est madame Vautier. Et pour moi un Vautier c'est mamie, c'est Ninon, c'est encore une deuxième maman. Enfin c'est des choses très tendres. Et nous étions privilégiés parce que nous étions dans une grotte où il n'y avait seulement que 200 personnes. Mais d'autres personnes, dont madame Vautier d'ailleurs, elle le dira plus tard, il y avait des personnes, il y avait quelquefois 1,500 personnes, 1,800 personnes. Attention à la tête. Viens. Voilà, c'est pendant le débarquement de Normandie. On a vécu, il faut dire que Colombel, l'usine de Caen, enfin est sur un plateau. Et évidemment sous le plateau il y a des grottes appelées les roches. Et c'est là que 8000 personnes ont vécu. C'est-à-dire, il y avait beaucoup, beaucoup de grottes. Et celle-ci fait partie de ces grottes. Évidemment, elle est un peu plus petite, on était un peu privilégiés. Maman exerçait enfin, elle continuait sa profession de sage-femme. Combien elle a mis au monde l'enfant ? Elle a mis 16 enfants au monde. Dans les grottes ? Pendant ces 7 semaines-là. Je me souviens la femme qui était en douleur, on l'isolait, on tenait des couvertures comme ça. Il y avait 4 personnes. Et bien j'ai tenu les couvertures. On tenait les couvertures et la femme accouchait. On tenait une lampe à carbure. On était éclairé par les lampe à carbure. Ça sentait mauvais. Oui, c'était une lampe à carbure. C'était effrayant. Alors, on avait de l'eau à peu près, le creux de deux mains pour la toilette de l'enfant et de la maman. Et quand on portait les enfants au jour pour la première fois, parce que quand même, de temps en temps, on les portait au jour, ils avaient les narines, c'était deux petites cheminées pleines de suie à cause de la poussière, de la fumée de carbure que nous respirions là. Voilà le lycée Malherbe. Mais finalement, qu'est-ce qu'il reste de quand ? Bah c'est ça, le palais de justice et le lycée Malherbe. Et l'église Saint-Pierre, c'est tout, mais tout le reste, c'est fini, je ne me reconnais plus moi. On va prendre la rue froide, ça me dit quelque chose, la rue froide. C'est parti. Alors, ces églises, parce qu'il y en avait tellement, je ne sais plus là, quelle que c'est celle-ci ? C'est Saint-Pierre, hein ? Parce qu'elle est belle. Elle est belle, 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 les clochés. Elle est belle, 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 belle. Sous-titrage ST' 501